salut à vous c'est nico j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour la suite de notre aventure sur le guide platine de the surge donc je suis revenu ici tout simplement après vous avoir fait découvrir le premier raccourci de ce niveau alors donc je me suis occupé tous les ennemis j'ai juste gardé celui-là pour récupérer son arme voilà il intérêt à me la filer son arme lui voilà on va lui couper le bras parce que j'aime beaucoup cette arme j'ai fait tout le jeu mais c'est pas dur du moment que j'ai gagné cette arme là j'ai fait tout le jeu avec je la trouve super stylé bon allez elle casse pas des briques non plus mais moi j'ai ouais j'ai bien kiffé cette arme bon je vais pour l'instant garder celle là jusqu'à temps que j'améliore l'autre convenablement donc maintenant vous pouvez descendre dans le trou alors là faites gaffe parce que il n'y a pas d'ennemis j'ai cru qu'il y en avait un bizarre dans mes souvenirs y en avait un ouais ces choses je crois qu'il y avait un ennemi je me suis bourré alors du coup hop là vous récupérez le message audio vous pouvez descendre ça va vous ramener au début alors moi ce que je vous conseille c'est de sauter vraiment en face vous venez par là il s'agit de la septième victime découverte avec une pathologie similaire mais le mode opératoire semble évoluer de vous viander si vous voulez sauter sur celui-là qui est là moi je prends franchement le côté juste plus facile donc vous récupérez un nouveau drone indique qu'on a peut-être tenté de retirer l'implant hop alors celui-là alors détail alors votre drone charge impuissant aimant attirant les petits ennemis humanoïdes vers lui donc alors celui-là je ne m'en suis absolument jamais servi alors moi à part à part le module de précision et le infra blaster les autres je m'en suis jamais servi vous voyez ça vous ramène ici donc embêtez vous pas prenez le raccourci alors bon attendez un petit peu quand même parce qu'il est assez long alors nous allons redescendre dans ce péquat petit trou hop ah mince j'aurais pu bon tant pis c'est pas grave j'aurais pu améliorer l'arme que j'ai trouvé que j'ai récupéré dernièrement alors ensuite ici ah non c'est là que l'ennemi il est il est il est parti voilà voilà alors voyez là il y a un drone donc laissez le venir faites une attaque glissée voilà envoie les vous putain et je fais que de l'influer alors il y a un objet à récupérer ici donc laissez le robot là venir vers vous parce qu'il y a un autre drone en plus sur la droite donc faites vraiment attention alors tu viens toi ou pas oh bah d'accord super je le loupe en plus hop faites gaffe à pas tomber voilà donc lui il est tombé bon bah déverrouillez le déciblez le plutôt excusez moi alors ensuite ce petit drone on va le laisser venir vers nous s'il veut bien venir bien sûr parce qu'on va pas attendre non plus 3 heures voilà donc on va le laisser se décaler un peu plus voilà hop 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 oh putain j'ai cru que j'allais tomber je me suis mis un coup de stress tout seul là donc là vous pouvez pas l'ouvrir non plus alors ici faites gaffe courez saute parce que ici je suis déjà tombé et c'est relativement chiant parce que quand vous tombez bien bon bah vous arrivez à vous en sortir mais alors si vous tombez mal bah vous mourrez ce qui est plus autogénant alors ensuite on retourne là bas hop il me semble qu'il y a un objet à récupérer en si on se laisse tomber je le ferai dans une autre vidéo là je vais vraiment vous faire voir le chemin principal alors une fois arrivé ici faites gaffe parce que vous avez un drone en haut vous avez un ennemi ici sur la droite là regardez il bouge mais vous en avez un autre au fond là bas donc faites vraiment attention là ne descendez pas filez hop occupez vous en premier lieu en premier lieu du drone voilà hop vous voyez lui vous voit ah j'ai cru que j'allais tomber encore donc condenseur d'exosquelette donc vu que notre petit camarade a fait le tour gentiment pour venir vous rencontrer voilà et moi comme un con je m'approche de lui voilà hop donc celui là éliminé nous allons pouvoir nous occuper du deuxième et voilà donc il va nous lâcher un petit truc sympa merci alors ici hop vous allez récupérer ça voilà ça c'est c'est pas trop mal ensuite nous allons descendre alors dans mes souvenirs il n'y a rien ensuite ici il n'y a rien alors faites gaffe parce que là vous avez encore un robot voilà hop envoyez lui le drone et voilà parce que vu qu'il est occupé par vous donc là encore une arme vu que vous l'avez déjà trouvé une première fois ça vous donne des alliages de Dexten ensuite vous descendez tranquille alors ici vous allez trouver ah non il n'y a rien à trouver excusez-moi autant pour moi c'est pas de ce côté c'est celui-là mais nous allons d'abord nous occuper de ce robot là parce qu'alors plus loin il y a un espèce de de chien robot là qui est couché qui va se réveiller hop voilà on se recule bon je pense à me soigner quand même hop on lui envoie le drone pour le finir tranquillement voilà donc ici vous récupérez ça alors tu ne veux pas le récupérer voilà et ici surchargez-la et voilà donc comme je vous disais vous avez un petit truc de cachet ici donc vous sautez là vous laissez tomber derrière hop vous le récupérez et après vous avez juste à sauter ici voilà vous voyez ça vous ramène là hop alors ensuite donc comme vous avez pu l'apercevoir nous avons un truc de niveau 80 à ouvrir donc on en est loin on est au niveau 45 toujours alors ensuite faites gaffe parce que vous avez un drone et vous avez ce robot alors le truc c'est ça va être d'attaquer lui sans que l'autre se réveille voilà et moi comme un imbécile je me suis encore alors vous pouvez jouer au chat à la souris regardez il va vous suivre merde alors laissez-le faire son saut qui logiquement n'aurait pas dû me toucher c'est pas grave toi tu me saoules ah mon dieu allez laissez-le voilà et vous n'avez plus qu'à le finir oh putain mais alors eux ils me donnent du fil à retordre à chaque fois à retordre à chaque fois bon l'enregistrement audio récupérez-le ensuite ici vous avez une BD hop on va la récupérer là je vais récupérer ça ensuite tout simplement vous ne pouvez pas ouvrir la porte il vous faut le costume de sécurité alors nous allons poursuivre notre petit chemin vers cet ascenseur hop voilà alors bon ça va je reste avec ça ou je mets l'armure complète non je vais rester avec ça ouais alors ici vous pouvez descendre tranquillement vous avez qu'un ennemi qui se trouve caché ici hop et voilà donc franchement faites gaffe à votre vie ici vous voyez moi j'ai que trois trucs pour me soigner parce que là vous allez avoir deux deux je crois deux ou trois robots chiens donc du coup faites gaffe à votre vie en plus d'ennemis bien sûr donc ici vous avez un autre truc à regarder hop moi je ne m'attarde pas ensuite ici vous allez ouvrir la porte hop là vous avez un ennemi au fond et vous en avez un ici donc laissez-le vous griller et voilà tuer le hop bon j'aimerais bien faire des petites des petits démembrements quand même parce que ça me redonnerait un peu de vie hop ah bah impeccable et voilà bon ça redonne un peu de vie mais bon c'est toujours mieux que rien donc ensuite ici alors là que ça commence à être chiant parce que vous avez un robot ici qui est couché qui va se lever dès que vous allez vous en approcher vous avez un ennemi vous avez un drone qui doit être dans le coin et qui plus est vous avez un ennemi derrière ça hop alors on se recule voilà hop on va le démembrer même pas bon c'est pas grave au moins ça m'a redonné un peu de vie ensuite bon bah on va se on va se soigner quand même alors attendez le drone il est où parce que j'aimerais bien j'aimerais bien me faire le drone bon c'est pas grave je vais me faire l'ennemi en premier voilà donc lui laissez-le recouvrir dessus voilà attaquez-le voilà donc ensuite le drone s'il te plaît si tu pouvais venir parce que forcément il va venir quand le chien va être debout lui je l'entends mais je le vois pas c'est ça le problème où est-ce qu'il va être youhou bon alors t'es caché où oh je l'entends c'est ça le pire il est pas bloqué quelque part non bon c'est pas grave allez toi réveille toi hop voilà voilà et voilà bon je m'en suis pas trop mal sorti pour le coup pour le coup j'ai assez bien géré voilà bon il est où ce fichu drone là parce qu'alors lui il va m'attaquer quand je vais m'approcher de l'autre je l'entends c'est ça le pire bon après c'est pas grave s'il veut pas se présenter ça fera un ennemi de moi à tuer bon c'est pas grave on va attendre que le robot vienne voilà hop alors là hop on va lui faire perdre sa queue voilà alors laissez le hop voilà oh bah super vas-y et voilà bon il me reste encore trois trucs pour me soigner parce que j'ai dû en récupérer en tuant les ennemis alors par contre les noyaux auxiliaires ça à chaque fois que vous allez couper la queue d'un des robots chiens il va vous en donner une donc ce qui fait que si vous regardez dans vos implants vous voyez tout ce que j'ai récupéré c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez les échanger les revendre contre des pièces donc c'est assez sympathique alors maintenant 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 nous allons lire le petit message voilà mais écoutez j'étais persuadé qu'il y avait un drone à moins que ça soit un new game plus mais dans mes souvenirs il y avait un drone ça clique on fait pression pour démarrer le processus bref c'est pas grave ça fait un ennemi en moins donc ensuite vous descendez ici vous pouvez vous interagissez ici voilà 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 donc maintenant vous pouvez ouvrir la porte alors attention à partir d'ici les robots chiens qui sont dans la zone sont remplacés par des humains qui ont des lances flammes alors il est où il est chenapin regardez là là bas donc le lance flammes je vous rassure de suite vous ne pouvez pas l'avoir ça sera pas une nouvelle arme par contre faites gaffe parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts hop et voilà donc lui il est mort nous allons nous faire son camarade et comme vous pouvez le constater d'ailleurs la porte ici maintenant est ouverte hop je vais te déguillotiner te déguillotiner oh la vache te guillotiner te déguillotiner oui bravo Nico alors une fois que vous êtes ici vous allez tout droit donc faites attention parce que alors là vous avez un drone et là j'en suis sûr ainsi qu'un robot chien là bas donc ne vous laissez pas avoir oh bah super voilà voilà alors vous avez un truc à récupérer avant voilà hop bah alors tu veux pas le récupérer donc c'est une nouvelle arme le biomaster vous voyez je vous avais dit qu'on allait le retrouver donc on l'a effectivement bien retrouvé alors là bon bah rebelote hop là on lui envoie le drone et voilà bon une fois tué elle est en face alors faites gaffe voilà parce que vous avez un ennemi qui descend il va faire une petite attaque sauter voilà hop bon je récupère ça ensuite nous avons alors là vous avez une porte mais vous pouvez pas encore l'ouvrir mais je vous rassure on va y venir parce qu'il faut juste s'occuper de surcharger un truc qui se trouve ici alors faites gaffe là ici vous avez un ennemi voilà et voilà donc une fois que vous l'avez tué tout simplement récupérer l'objet qui se trouve ici et surcharger ici donc il faut être au niveau 22 donc logiquement vous pouvez largement le surcharger voilà donc une fois ceci fait nous allons redescendre et nous allons ouvrir cette petite porte voilà donc il n'y a ici il y a un truc à trouver donc vous le récupérez et c'est tout voilà mais bon c'est toujours intéressant de tout récupérer quand même ensuite descendez alors faites gaffe parce que là il y a des soldats il me semble il y en a deux donc là vous avez encore un nouveau drone alors ah bah non c'est le même que celui-là donc on le trouve deux fois celui-là bizarre en bref on va pas trop se poser de questions alors du coup descendez alors allumez les vos lumières n'hésitez pas donc ici vous n'ayez hop et je fais que de bafouiller vous avez rien vous pouvez casser les caisses alors justice attention parce que vous voyez il y a un robot là un petit robot qui fait le ménage mais lui il va pas vous emmerder donc si vous voulez si vous voulez l'attaquer pour avoir des pièces détachées en plus faites-le moi je vais franchement pas m'embêter alors ensuite vous avez le passage là et ici ici vous avez rien donc ne perdez pas votre temps bon en même temps vous êtes en en libre choix de vouloir y aller mais je préfère vous prévenir qu'il n'y a rien donc une fois arrivé ici ne descendez pas tout de suite venez ici récupérez l'objet qui se trouve ici hop alors ensuite faites attention parce que là ces deux ennemis là sont assez chiants la première fois que vous venez vous savez pas trop vous leur déplacement parce qu'ils ont des lance-flammes et le lance-flammes donne pas mal vous enlève pas mal de vie voilà alors toi je vais te démembrer comme ça ça va me redonner un peu de vie et je vais m'occuper de ton pote c'est super bah alors ouais je sais pas pourquoi il veut pas le viser et voilà mais bien sûr que oui j'ai tué tout le monde ouais on s'en fout de ce que tu dis mamie voilà donc prenez le temps de bien écouter tout ce qu'elle a à vous dire quand même faites pas comme moi moi je le passe parce que déjà de un je l'ai déjà fait et de deux ça évitera d'avoir une vidéo qui dure trois plombes donc récupérez tout ce qu'il a récupéré hop là un nouveau trophée je te choisis alors ensuite vous parlez à la vieille alors qui êtes vous mais que se passe-t-il alors quelle faveur désolé mais non bon allez on est gentil c'est pas mon problème d'accord bon on est gentil on va dire d'accord voilà t'as rien d'autre à dire ok et la proposition de votre collègue résolve un mensonge donc voilà voilà la proposition de votre collègue alors tous voilà et que saviez-vous vous saviez que résolve était toxique que saviez-vous et voilà donc là elle n'a plus rien à nous dire donc vous pouvez désormais ouvrir les portes à l'aide de votre drone si c'est pas magnifique vous vous approchez assez près une fois que vous êtes assez près vous appuyez sur triangle vous voyez votre drone il y va et voilà vous pouvez maintenant l'ouvrir tadaaa alors là ici arrivez ici si vous voulez vous pouvez carrément quitter la zone c'est à dire reprendre le train et patati et patata alors si vous voulez pas louper un trophée je vous conseille de remonter par ici vous attendez tranquillement que l'élévateur descendent vous le remontez voilà alors une fois ici alors attendez il doit y avoir un ennemi qui traîne quelque part là par là ah bah non je les avais tué excusez moi voilà donc une fois que vous êtes ici tout simplement vous retournez là et au fond vous avez une porte à ouvrir avec le drone vous l'ouvrez bah alors pourquoi tu veux pas voilà hop vous ouvrez la porte et ici vous allez trouver tout simplement l'injecteur de modaxinol alors ça c'est ce que l'autre vous avait demandé là vous savez celui là qui a besoin de médicaments donc ça il va falloir aller lui emmener donc en soi rien de bien compliqué donc maintenant bah vous n'avez plus rien à faire dans cette zone cette zone est finie l'arène numéro 3 est faite oui parce que moi je dis niveau ou zone mais ce sont des arènes donc là vous pouvez redescendre une fois ici alors moi ce que je vais faire c'est que bon là ça va bien sûr ça va être la fin de ma vidéo mais quand je vais faire ma prochaine vidéo j'aurai déjà quitté cette zone et je serai rendu dans la station médicale où je dois donner le médicament au mec je ne me rappelle plus de son prénom désolé bienvenue Warren donc comme ça ça vous évitera de me revoir faire un chemin que vous connaissez déjà ah si parce que nous allons si en fait je vais le filmer parce que vous allez voir le boss le deuxième boss de l'arène numéro 2 qui sera maintenant l'arène numéro 4 en fait parce que vous allez avoir accès à un nouveau passage donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura un minimum aidé et puis je vous dis à très bientôt pour la suite du guide platine de The Surge donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et à vous abonner allez salut à très bientôt